24h moto, ça démarre le lundi pour les teams, l'installation, un départ qui est à tout un déroulement de semaine avec plein de choses, des essais libres, des contrôles techniques administratifs, des essais libres, des essais calibres, des essais de nuit, un warm-up le samedi matin et puis un départ à 15h, deux tours d'horloge à parcourir, 52 motos au départ. Plus sérieusement, c'est une sacrée aventure, une aventure humaine, une aventure sportive et quand ça relie l'arrivée pour l'avoir vécu plusieurs fois pendant ces 25 années, quand on monte sur le podium qui surplombe cette magnifique ligne droite des stands, quel moment, quelle émotion, j'en ai la chair de poule. Alors ce sont des courses compliquées, chaque 24h est différent. Comme je le disais, en 2001, deuxième tour, mauvaise chute de Pierrot-Laurent Van Steen, clavicule cassée, ils ramènent la moto, la clavicule cassée, on refait la moto et la moto n'est pas repartie, pourquoi ? Parce que le cadre avait bougé, on n'a pas pu remettre le réservoir, donc ça, ça a été une sacrée aventure. Donc ça apprend vraiment plein de choses. Rester humble, ne jamais pensé que la course est terminée, ne jamais pensé qu'elle est gagnée, même si on est en tête, et surtout bien attendre que le drapeau à damier soit passé pour enfin déclencher le sourire. Motul est une équipe qui a envie que ça gagne, qui a envie que ça marche, et ça gagne et ça marche. Donc oui, c'est un bon élève. Sous-titrage ST' 501